... Non, je ne suis pas complètement fou. On va maintenant parler de percussion, Félix, c'est ça ? Oui, un petit air de Brésil avant la Coupe du Monde avec deux membres du groupe Agogo Percussion, avec Tiffany Moreau et Isabelle Lévy. Bonsoir, mesdames. Ou mesdemoiselles. Bonsoir. Mesdemoiselles ou mesdames ? Mesdemoiselles. Non, ça intéresse les téléspectateurs. Ah non, mesdemoiselles. Tiffany, mesdemoiselles. Mesdemoiselles. Ils ne sont pas féministes, elles ont dit on peut rester sur le groupe. Donc, il faut savoir qu'Agogo Percussion, c'est une vieille assaut. Oui, mais c'est que nous. Qui n'a pas pris une ride, on peut les voir. On vous en a. Et qui va fêter ses 25 ans samedi. Alors déjà, rappelez-nous un petit peu comment s'est créée cette association qui fait vibrer et danser beaucoup de Rouennais, de Haut-Normandes depuis 25 ans. Alors, Agogo, c'est né en 1988, le 18 novembre, à Marome. À la base, c'est une bande de copains qui découvrent, via une méthode qui était diffusée à l'époque, des percussions brésiliennes. Donc, ils ont commencé à jouer entre eux, comme ça. Ils ont commencé à faire des carnavals. C'est Agogo qui a initié le carnaval des enfants de Rouen, par exemple. Et voilà, au fur et à mesure des années, ça a grandi, ça s'est professionnalisé. Et voilà, aujourd'hui, on a une association qui fait de ses 25 ans, ce qui est assez rare pour pouvoir le noter, quand même, qui comporte 84 adhérents, une salariée. Voilà, ça a grandi. Et c'est une belle aventure. Alors, pourquoi le style brésilien ? Les percussions, ça aurait pu être beaucoup plus vaste. Pourquoi cibler le Brésil ? Alors, il faut savoir que l'association, à un moment donné, a étendu quand même ses activités. C'est-à-dire qu'on s'est orienté aussi vers la musique africaine, vers la salsa aussi, au niveau de la danse. A la base, l'association, effectivement, était autour des musiques du monde, des pratiques des musiques et des danses du monde. Et puis, le fait est qu'au fur et à mesure, on s'est recentré, effectivement, sur le pôle brésilien, qui est vraiment, effectivement, à la naissance de l'association. Nos parcs de fabrique, on est réputés pour ça. Et effectivement, on le fait bien, je crois. Sans doute. Si on existe encore, c'est qu'on le fait plutôt pas mal. C'est vrai que, je ne sais pas, Sylvain, vous qui êtes fan des grands événements aux Normands, on les voit systématiquement, encore à l'armada, pendant les fêtes de la musique. Vous vous mettez comme objectif de toujours animer les rues et drainer avec vous le maximum de population. Je n'ai pas en tête si c'est plus féminin que masculin, les membres d'Agogo Percussion. Parce que là, ce soir, on a deux représentants, deux, mais la parité, c'est comment ? Je pense qu'il y a une majorité de femmes. Oui, c'est ça. J'ai l'impression. Quand on vous voit passer, j'ai l'impression que la dominante est féminine. Ça défoule. Au lieu de taper sur les maris, on me lave sur les instruments. Elles sont énervées, les filles d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est ça. Il y a quand même... Non, mais sérieusement, il y a une explication. Je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement réfléchi à la question. Il faudra demander... Après, au Brésil, il y a peut-être plus d'hommes qui en jouent que de femmes. Et alors, comment on apprend ? Parce que... Est-ce que c'est rapide ? On vous voit effectivement dans bien des événements d'importance. Et quand on vous voit passer et qu'on vous observe, on est quand même fasciné comment on arrive à gérer ce rythme tous ensemble sans décalage. Bien sûr, ça s'apprend. Bien sûr, vous avez des techniques. Mais on peut arriver... Par exemple, si moi, je m'inscris, je peux arriver avec vous à jouer en groupe assez rapidement de bonne manière ? En fait, c'est... La particularité des musiques traditionnelles du monde, c'est que c'est sur de la transmission orale. Donc, ils ne demandent pas de prérequis au niveau solfège comme on voit dans les conservatoires, etc. Donc, on travaille beaucoup sur des exercices de psychomotricité parce qu'avant de jouer, il faut quand même réussir à dérouiller un peu tout ça. Et voilà, transmission orale, répétition des rythmes, travail des rythmes et toujours dans une pratique collective. Il n'y a pas de cours particulier. C'est... Voilà, tout le monde s'entraide, tout le monde apprend ensemble et voilà, on travaille sur les séances, la répétition et le mâche. Vous dites tradition orale, donc il n'existe pas de partition, par exemple ? Non, on peut écrire. Certains aiment écrire, mais quand on enseigne, c'est uniquement avec la transmission orale. Et vous alliez à ça des chorégraphies, des performances ? Comme à l'armada, racontez-nous ce que vous aviez fait à l'armada. Tu veux en parler ? À l'armada, on a fait un projet en fait interatelier, donc regroupant les différents niveaux puisque effectivement, on parlait tout à l'heure de la rapidité d'apprentissage, les débutants peuvent commencer à faire des spectacles en rue qui arrivent en septembre, dès mars, avril. Ils sont capables de venir jouer avec nous. Donc on a fait un projet où on a réuni vraiment tous les adhérents autour de l'événement Normandie Impressionniste. Et donc on a essayé d'allier, c'est une marque de fabrique aussi, Sadagogo, on a essayé vraiment d'allier la musique brésilienne avec la culture française et donc notamment l'impressionnisme. Il y avait un peu de peinture dans l'histoire, non ? Il y avait beaucoup de peinture dans l'histoire, oui. Bon, et les programmes des festivités pour samedi, alors, dites-le tout. Alors, samedi, donc pour les loins de 5 ans, on se retrouve à 16h, place Saint-Marc. Oui. On sera une soixantaine de percussionnistes. Ensuite, 16h45, donc place de la Calande et 17h30, place de la Pucelle. Voilà. Et le soir, on se retrouve tous au Allsport Café. Juste à côté. Voilà, au hangar 10, sur les quais arrivent-roits. Voilà, pour une soirée anniversaire où il y aura du pagodge. Donc, le pagodge, c'est des chansons traditionnelles populaires brésiliennes avec une petite formation de percussion qui se danse aussi. On vous le montrera. Et donc, voilà, à partir de 20h, au Allsport Café. Vous vous entraînez où ? Parce qu'il y a un volume sonore important. Ça doit être évident de s'entraîner discrètement. C'est où ? À Marom, Sylvain. C'est ça, à Marom. Il faut regarder la chaîne Normande, comme nous spécial Marom. Ils sont venus nous voir. Non, mais je lui dis... C'est au gymnase Jesse Owens qui nous est prêté par la ville de Marom qu'on remercie au passage. Et les bureaux de l'association sont à la maison des associations de Marom. Et donc, voilà, on répète là-bas, tous les soirs, au gymnase... Jesse Owens. Parc Signat. Très bien. Félix et moi, on en parlait tout à l'heure avant de vous accueillir. Il y a un truc qui nous ferait très plaisir. C'est que vous nous fassiez une petite performance artistique totalement inédite. Vous n'avez jamais fait ça. Les téléspectateurs n'ont jamais fait ça non plus. Eh bien, il n'y a pas... Comment on appelle ça vos... On n'a pas nos percussions. Vos percussions. Vous n'avez pas en percution. Par contre, là, il y a un desk. Alors, il nous est toujours interdit de taper parce qu'en régie, au son, on nous dit toujours ne tapez pas. Eh bien là, je vais... Tant pis, la régie, moi, je m'arrange l'avec eux après. Je voudrais que vous nous fassiez une petite démo, là, ensemble, toutes les deux, en synchro. Bon, c'était court. Voilà, c'était court, mais c'était bon. Voilà, il faut dire que c'est pas évident. On a eu du mal à les décider parce que quand on n'a pas ces instruments, c'est pas du tout évident. Voilà. Merci beaucoup, Tiffany et Isabelle. On vous emmène pour la Minute de l'environnement, maintenant. Et puis, dans un autre registre, on parle de panneau solaire. Très bien. La Minute de l'environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Je suis un particulier et j'ai décidé, pour chauffer mon eau, d'utiliser des panneaux solaires thermiques. Les panneaux solaires thermiques permettent de chauffer un liquide qui circule à l'intérieur et ce liquide chauffe notre eau dans notre ballon d'eau chaude. Ce système permet d'économiser sur l'électricité puisque seule l'utilisation du capteur et des panneaux thermiques permettent de chauffer l'eau et donc c'est chauffé gratuitement, grâce au soleil. Il y a deux utilisations. Il y a aussi pour le chauffage central, pour chauffer sa maison et le chauffage de l'eau chaude. Donc nous, on l'utilise uniquement pour l'eau chaude, pour le moment, en tout cas. On bénéficie de 300 litres d'eau chaude dans notre ballon. Toute la journée, on a de l'eau chaude à notre disposition. Les inconvénients, c'est qu'étant donné que l'eau est chauffée par le soleil, les jours où il n'y a pas du tout de soleil ou que les nuages sont très bas, il se peut que l'eau ne soit pas chauffée et donc là, c'est la résistance qui prend le relais. C'est seulement 10 jours dans l'année où il n'y a pas d'utilisation du système pour chauffer l'eau. En utilisant les panneaux solaires thermiques, j'économise de l'énergie, en consommant moins d'électricité. C'était la minute de l'environnement avec la région Haute-Normandie. Vous êtes toujours dans la quotidienne sur LCN. J'espère d'ailleurs que vous y êtes toujours. En tout cas, nous, on est là, Félix. Nouveau sujet à suivre. Nous allons parler avec deux membres de l'AFEV. C'est l'Association de la Fondation étudiante pour la Ville avec Mathilde Grossier et Alexandre Thomas. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue. L'Association a, pour objectif, de lutter contre les inégalités, l'exclusion. Vaste projet. Comment vous procédez ? On est une association d'éducation populaire, une association nationale présente dans plusieurs villes de France, notamment à Arban. Le projet associatif de l'AFEV est basé sur deux principes qui sont de proposer des terrains d'engagement aux jeunes, notamment étudiants, et donc de lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires, les inégalités d'ordre éducatif, social. Donc concrètement, ça veut dire prendre un étudiant comme Alexandre et lui demander de prendre sous son aile un jeune qui est en difficulté dans un quartier sensible, si on schématise, c'est ça ? Oui, d'une certaine façon, c'est ça. Voilà, en fait, on propose à des étudiants de devenir bénévoles pour accompagner des enfants qui rencontrent des difficultés dans leur parcours. Ça peut être des difficultés d'ordre éducatif, social, culturel. Donc l'étudiant s'engage à accompagner un jeune deux heures par semaine tout au long de l'année scolaire. Voilà, donc ce sont les équipes éducatives qui nous orientent ces enfants. Et donc l'accompagnement, bon, Alexandre en parlera mieux que moi, mais l'accompagnement est vraiment basé sur l'apprentissage autrement que par l'institution scolaire, c'est-à-dire l'apprentissage complémentaire à l'école, notamment à travers l'ouverture culturelle. Alexandre, pourquoi tu t'es lancé dans cette démarche ? En fait, j'ai voulu devenir bénévole à la FEV parce que je voulais me rendre utile puis avoir de l'expérience. Donc tu deviens du coup un peu le grand frère de la personne que tu encadres ou c'est vraiment une vraie distance ? C'est pas vraiment une relation de grand frère. On l'accompagne mais on n'est pas non plus un de ses professeurs ni un conseiller d'orientation. On est vraiment un accompagnateur. On n'est pas un grand frère, on ne remplace pas à un membre de sa famille. D'accord. Tu les accompagnes où ces jeunes ? Enfin, ce jeune que tu encadres ? On peut l'accompagner par exemple dans des musées, à la bibliothèque, au cinéma ou à la patinoire, lui faire faire un tour à la foire, ce genre de choses. Ils sont réceptifs globalement ? Ils sont contents d'avoir un étudiant ? Alors, il faut savoir que c'est une démarche qui est faite en concertation avec les familles du jeune. L'enfant est mis au courant au préalable. Il y a une réelle discussion entre l'enseignant et la famille. Et bien entendu, les enfants sont toujours contents d'avoir un bénévole, un étudiant qui peut s'apparenter à une sorte de modèle finalement. Et cet étudiant peut lui montrer que c'est tout à fait envisageable par exemple d'aller à l'université. Finalement, c'est une école qui est plus grande que la sienne, mais ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. Il faut absolument être étudiant. C'est-à-dire que si on est jeune et qu'on est déjà dans le monde du travail, on ne peut pas être bénévole pour l'association. Alors, si, si, bien sûr. On accueille aussi les jeunes qui souhaitent s'engager. Mais on est basé déjà sur le campus universitaire et ce sont principalement les étudiants qui sont bénévoles à la FEV. Et vous cherchez des bénévoles. J'ai lu 130 bénévoles. Oui, voilà. Alors, lancez un appel aux téléspectateurs. Donc, voilà, actuellement, on a environ 98 bénévoles. On en cherche encore, voilà. Encore et toujours, parce que plus il y aura d'étudiants, plus il y aura d'enfants accompagnés, tout simplement. Alors, justement, l'appel, vous le lancez. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces bénévoles potentiels qui pourraient avoir envie de vous rejoindre ? Qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer ? Quel est le bénéfice ? Alors, je m'entends, le bénéfice personnel qu'ils peuvent en retirer ? Dites-nous. Alors, voilà, en fait, il faut savoir que c'est un échange. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... On ne va pas simplement donner, on va aussi recevoir parce que l'enfant, il va aussi vous faire découvrir des choses dont vous n'avez pas nécessairement conscience. Et puis aussi, on acquiert des compétences en étant bénévoles, des compétences qui pourront être valorisées, notamment dans le parcours de l'étudiant. Mathilde Grossier, je peux vous faire un compliment ? Je vous en prie. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire ? Vous avez potentiellement les talents d'une chroniqueuse de télévision. Vous savez pourquoi ? Non. Eh bien, tout simplement parce que vous regardez régulièrement la caméra de notre cadreur plateau Pierre-Maëlle Delaubert et que c'est un réflexe en fait de chroniqueuse de regarder à la fois les personnes en plateau. Pas toutes. Non, pas toutes. Donc Daphné. Daphné. On a une chroniqueuse qui s'appelle Daphné. Alors elle, elle a repéré qu'il y avait 5 ou 6 caméras et alors elle ne sait jamais laquelle choisir. Voilà. Non, mais je mettais une petite conclusion un peu légère à ce très beau sujet et ce bel engagement qu'Alexandre représente et surtout c'est le bénévolat et il en faut, il en faut, il en faut toujours. Bravo Mathilde Grossier et bravo Alexandre Thomas. Maintenant, on passe justement vers un sujet plus léger. Vous vous souvenez Félix, on avait reçu Bruno Bertheuil, l'adjoint au maire de Rouen. On parlait avec lui en plateau des azimuts. En deux mots, rappelez-nous ce que c'était Félix, des azimuts. C'est l'événementiel, la découverte pour le monde étudiant, des infrastructures, des divertissements. Mais Lissa Bois qui était sur place nous a fait un petit reportage et elle doit être plus calée que moi à ce sujet. Voilà. Et donc il s'agit de la course des mascottes et il est question de baler ballon. En regardant, vous en saurez plus. avec moi les décomptes en démarrant à 5, attention, 5, 4, 3, 2, 1, go ! 5, c'est l'auberto. Ou il faut dans le step. Il faut dans le step. Sous-titrage ST' 501 Nous changeons d'invité pour tranquillement, ensemble, agréablement, aller jusqu'à 19h15, l'heure où malheureusement nous nous quitterons. Et nous sommes en plateau maintenant avec, allez, soyons galants, avec Marie-Pierre Vatelier, notre nouvelle chroniqueuse. C'est votre deuxième chronique, Marie-Pierre ? C'est la deuxième. Voilà, de la boulangerie-pâtisserie de Quartampoix. Vous savez si célèbre parce qu'elle a été distinguée dans ce concours d'M6 du meilleur... Je ne sais pas si c'est boulanger ou pâtissier. Boulanger, la meilleure boulangerie. La meilleure boulangerie. On avait d'ailleurs le professeur d'Echelotte, qui est chef de service nutrition au CHU de Rouen, la semaine dernière, qui nous disait qu'on ne mangeait pas assez de pain. Voilà. Voilà, que le pain était très très bon et qu'il fallait manger du pain. Vous voyez, ça c'est bon pour vous. Et puis en face de vous, Marie-Pierre, l'excellent, l'excellent Jacques Tanguy. Je ne sais plus s'il faut le présenter. Mais en tout cas pour ceux qui, par extraordinaire, nous rejoindraient et ne nous auraient pas rejoints depuis cinq semaines. Eh bien, c'est notre historien préféré. Et on va parler d'un nouvel ouvrage. Jacques, dont vous êtes l'auteur, c'est le troisième tome d'une saga du Rouen insolite et secret. Voilà, je présente à Pierre Maëlle, qui est en plateau. C'est venu comment, Jacques Tanguy, cette idée du Rouen insolite et secret ? Je rappelle que ça venait après d'autres ouvrages. Vous avez notamment écrit plusieurs opus de l'itinéraire d'un Rouenais. Et puis vous avez voulu tout d'un coup être insolite et secret. Voilà, c'est venu d'où ça ? Oui, c'est simple. Les itinéraires, les deux itinéraires, c'était les lieux où j'emmène des gens. Parce que vous êtes guide conférencier, on le rappelle. Ensuite, depuis 42 ans bientôt, guide conférencier, je fais visiter la ville, la région. Et je monte la cathédrale, le palais de justice, enfin, donc tout ce qui est connu mondialement. Rouen, c'est une des grandes villes touristiques. Et puis des choses beaucoup moins connues. Voilà, et je me suis dit un jour, ça, ce serait intéressant de parler justement des lieux où je ne peux pas emmener le monde. Les lieux plus insolites. Où il est interdit d'aller, où le public n'a pas accès. Souvent, souvent, pas toujours, mais souvent, où il est interdit d'aller. Alors mon éditeur préféré m'a dit, tiens, voilà une idée, qu'elle est bonne. Et donc nous avons fait un premier tome, Rouen Solide. Alors très divers, il y avait par exemple les bureaux de toutes les autorités. Depuis le maire de Rouen jusqu'au président de la région, les bureaux. On a pour l'habitude d'y aller tous les jours, sauf si on a affaire avec eux. Mais il y avait aussi des édifices religieux. Par exemple, quelques souterrains sous la cathédrale. Ça, ça fait toujours marcher un petit peu. Si j'ai vu l'imagination, j'ai essayé de démythifier un petit peu tout ça, de montrer qu'il y en avait très peu, en fait, de souterrains. Mais il y avait des lieux souterrains, comme tous ces lieux qui vont être transformés maintenant, d'ailleurs, en historiens à la jeune d'arc. Deuxième tome sur la lancée, ça a très bien marché. On pense au troisième. Vous êtes un écrivain à succès, alors, Jacques Tanguy ? Oui, à succès, je ne sais pas. Moi, je suis connu de ma boulangère. Je suis connu de ma boulangère, c'est déjà pas mal. Vous pousserez, un samedi matin, vous pousserez jusqu'à un quinquempois pour faire plaisir à la réplière. Je connais, je lis, j'ai un ami qui habite juste en face de chez vous. Et j'ai déjà acheté des gâteaux chez vous. Et je n'ai pas attendu l'émission que j'ai suivi avec passion, d'ailleurs. Enfin, Jacques Tanguy, est-ce qu'on parle boulangerie ou est-ce qu'on parle rouen insolite et secret ? Les boulangeries font partie de l'histoire, et surtout celle-là, d'ailleurs. Il faudra que je pense, d'ailleurs, à un futur tome, peut-être, si vous me le permettez, parler de vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce troisième tome ? Alors, dans ce troisième tome, il y a d'autres lieux insolites. Par exemple, dans ce livre, qu'est-ce qui est, d'après vous, le plus insolite de ce troisième tome ? Je vais vous dire, c'est presque un article minime qui est à la fin. C'est un puits particulier qui se trouve dans une toute petite rue, la fameuse rue des Chanoines. Ah, celle-ci, elle est extraordinaire. 80 centimètres de large, une véritable page de livre d'histoire. Il faut quasiment se mettre en travers pour pouvoir passer. Pratiquement, oui. Moi, je rentre le vent pour passer. Et donc, dans cette rue, il y a une maison qui est un puits un peu particulier. C'est à la fin du livre, où le puits a une ouverture vers la rue, pour les habitants du quartier, et puis il y a une ouverture dans la maison. Alors, j'ai trouvé ça très amusant. Mais il y a plein d'autres choses. Alors, il y a notamment, regardez-moi, j'ai feuilleté déjà le livre que vous nous avez gentiment apporté. Et il y a notamment, alors il y a plein, plein de choses, mais notamment en page centrale, une très jolie photo, très inhabituelle, et par l'angle, et par les couleurs, du pont de chemin de fer. Il y a du Doppler, on l'appelle. Le pont aux anglais. On l'appelle aussi le pont aux anglais, mais c'est toute une histoire, d'ailleurs, que je raconte dans le livre. Alors, je dois insister sur une chose, c'est que ce livre, ces trois livres, doivent aussi leur succès à un extraordinaire photographe, qui s'appelle Thomas Boivin. Je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas pu venir ce soir, mais vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Thomas. Et je pense que vous aurez, je pense, l'occasion de l'inviter souvent, parce que c'est un... C'est un photographe que vous avez contribué à découvrir et à faire monter. Et aujourd'hui, il est le photographe exclusif. Justement, je dirais que je l'ai un peu découvert grâce au tome 1 de Rouen Insolité Secrets. Il voulait devenir photographe professionnel. Il est devenu photographe professionnel. J'en suis très content, je dirais presque très fier. Thomas étant un homme extraordinaire, avec un cœur en or, et je suis ravi de travailler avec lui. Nous, Jacques, on a des super journalistes, reporters d'images. Est-ce que vous pouvez accepter de les accompagner, justement, pour faire un petit tour dans le Rouen Insolité Secrets, pour quelques reporters ? Ah oui, ah oui. Je prends rendez-vous avec vous. Oui, oui, oui. Au contraire, il y a des lieux surprenants où on n'a pas l'habitude d'aller. Et ce serait peut-être intéressant, effectivement, de les faire découvrir, téléspectateurs. Mais insistons quand même sur un point. Beaucoup de ces lieux ne sont pas abordables, ne sont pas visitables. Je pense, par exemple, à certains actes ducs, dont, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de soucis en ce moment. Voilà le type de lieux où on ne peut pas emmener des gens, parce que c'est dangereux. Mais on peut les montrer, quand même. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris, très bonne idée. Donc, vous avez entendu, on va, grâce à Jacques Tanguy, aller traîner les caméras, là où vous ne pouvez pas aller, et d'ailleurs, nous non plus, habituellement. Merci, Jacques. Ça fera de belles images, certainement, pour nos téléspectateurs. Deux questions très rapides, deux réponses très rapides. Si je vous fais beaucoup venir, avec toute l'équipe, si on vous fait beaucoup venir dans la quotidienne, est-ce qu'on aura le droit, un jour, de monter jusqu'en haut de la cathédrale ? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, si vous le permettez. Très bien, ça se traitera en secret. Disons quand même qu'il va falloir attendre un petit peu, puisque nous allons lancer, d'ailleurs, on l'a dit sur votre antenne il y a quelques minutes, une période de restauration de la flèche. Donc, tant que la flèche n'est pas restaurée, ce serait déraisonnable. Alors, je termine avec une question très, très, très rapide et une réponse de votre part, Jacques, très, 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 très rapide. Très dur, très dur, mais très rapide. À quand un tome 4 de Roi Insolité Secré ? Oh, je pense qu'on va passer à autre chose. À autre chose ? Et pourquoi pas un Évreux Insolité Secré ou un Le Havre Insolité Secré ? Alors, il y a eu un Le Havre Insolité Secré, fait par une chaman de jeune femme. Évreux reste peut-être à faire. Bon, écoutez, ça vous fait en tout cas de très, très nombreux projets, mais je sais que vous n'en manquez pas. On va donner la parole maintenant à celles qui se trouvent en face de vous et on va parler art de vivre, art de la table, vous allez voir. Marie-Pierre Vatelier, j'ai réfléchi comment je pouvais vous faire un lancement et j'ai trouvé tout à l'heure, voilà, je fais mon petit compliment. Exactement. Marie-Pierre, avec vous, c'est souvent sucré, c'est parfois salé, mais ce soir, c'est... ce soir, c'est... C'est sablé. C'est sablé, voilà. C'est souvent sucré, c'est parfois salé, et ce soir, c'est sablé. C'est sablé, exactement. Donc voilà, dans un mois, j'espère que vous êtes prêts, le compte Arbor est lancé. Donc bientôt Noël, évidemment, dans un mois et quelques jours. Donc j'avais envie de faire, voilà, des petits préparatifs avec vous, mais j'ai envie de commencer tranquillement, on va éviter les petites paillettes, voilà, on va démarrer plutôt côté nature, et voilà, je vais vous donner plein de petites astuces à faire donc pour vos petits paquets, vos paquets cadeaux, et puis également pour décorer vos tables. Donc évidemment, astuce gourmande, ça va de soi, et donc ce soir, on va parler de petits sablés, les petits sablés dont j'ai une petite recette que vous pourrez trouver sur la page Facebook de l'émission, recette de mon enregistrement. Sur la page Facebook de l'émission, on peut la trouver, je le répète pour que vous sachiez bien que vous pourrez la trouver. La petite recette de Sabie Strusel, donc c'est vrai que la tendance est au homemade, donc fait à la maison, voilà, donc c'est vrai que les gens aiment beaucoup cuisiner et puis partager du coup des bonnes choses avec leurs enfants, c'est un moment de partage. Et ce soir, donc, je vais vous donner des petites astuces de présentation pour vos petits sablés, tout simplement, voilà, plein de petits trucs à offrir, donc par exemple, cette petite chose que vous pouvez poser dans la table, enfin, sur l'assiette, pardon, le petit cadeau du convive pour Noël. Faites un essai pour voir si ça marche, Marie-Pierre, offrez à Félix pour voir s'il est très satisfait. Un cœur, Félix, désolé. Il est très satisfait, donc vous voyez, ça marche. C'est même de l'émotion, merci. Justement, Sylvain, pour vous, j'ai un petit paquet cadeau, je ne sais pas si on voit le petit cœur à l'écran. Donc, le petit sablé, vous le glissez tout simplement, donc faites un petit trou, évidemment, à la fabrication. Je vous montre très bien la caméra, ce qu'il y a écrit sur le... C'est du favoritisme, ça. Un petit peu, quand même. Donc, en fait, tout simplement, les petits sablés, n'oubliez pas de faire le petit trou pour passer le petit ruban. Voilà. Sylvain, un petit cadeau. Sylvain, c'est pour vous, restez concentrant, on fait des cadeaux, on va regarder vos fiches. C'est très flatté, Marie-Pierre, merci beaucoup. Vous pouvez également, donc, vos petits sablés, il y a plein de petits trous. Ah oui, non, mais attendez, en plus, c'est... Mais j'avais rien, hein. Mais oui, c'est vrai. Mais j'avais pas vu, c'est marqué Sylvain. Voilà. Génial. Ah oui. Le petit sablé, comme ça, que vous pouvez déposer sur la serviette pour vos invités. Donc, vous pouvez vous amuser, hein. Regardez, j'ai perdu la petite Angèle qui est là, avec des petits smileys, c'est tout simple. Moi, je me suis beaucoup amusée. Oui. Voilà, donc pour les places, dès qu'on vit, vous pouvez faire des petites choses comme ça, un petit rond de serviette. Voilà, regardez, j'ai fait une petite... Je me suis bien amusée avant de venir, hein, vous voyez. Une petite couronne que vous pouvez mettre dans votre entrée. Et puis, ben voilà, les petits sablés sont accrochés. Hop ! Et ben tout ça, vous pouvez le manger à la fin du repas. C'est très joli, c'est très, très joli. Bien sûr. Oui, c'est facile à faire, les petits sablés. Ben c'est tout simple, en fait, voilà. La petite recette, vous pouvez la trouver. Il suffit juste d'étaler cette petite pâte sablée avec des emporte-pièces. Donc, vous pouvez vous amuser avec vos enfants avec des tailles et des formes différentes. Avec deux couleurs, en jouant sur le chocolat et le nature. Tout ça, vous trouverez dans la recette. Jacques Tanguy est sous le charme. Il est fasciné, absolument. Pour le petit café, c'est tout simple. Au lieu de mettre un petit chocolat, vous glissez un petit sablé comme ça dans un petit ruban sur la tasse. Et puis, une ou deux dernières idées peut-être, Marie-Pierre, pour finir ? Eh ben, il y en a plein. Donc, dans les petits... Oui, voilà. Puisque la tendance est au made, pourquoi pas offrir ? Donc, faites vos petits sablés à la maison à l'avance. Trouvez un joli bocal que vous décorez comme ça. Et puis, vous offrez, en fait, je trouve qu'un cadeau qu'on a fait soi-même, enfin qu'on a fabriqué. Oui, auquel on a contribué. Exactement. On y met tout son amour et je trouve que ça a encore plus de valeur. Eh ben, écoutez, Marie-Pierre, notre nouvelle chroniqueuse, art de vivre, art de la table, profiter des bons moments ensemble, en famille, entre amis, à travers des petits trucs. Moi, ce que je trouve, Félix, ce qui est très, très sympa, c'est avoir une idée finalement avec des objets qui sont tout bêtes, en fait. Les petits sablés, c'est quelque chose de tout bête. Finalement, leur donner presque une deuxième vie et surtout les valoriser à travers toutes ces utilisations que vous proposez. À travers de jolis prénoms. Et puis, alors, de très jolis prénoms, moi, depuis que Marie-Pierre m'a écrit Sylvain sur un sablé, je suis... En plus, j'ai mis un cœur, je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus où je suis. Peut-être que Jacques vous aurait le vôtre, si vous êtes gentil. Bon. Et puis, Marie-Pierre, moi, parce que vous mettez des sablés sous le nez. Oui, vous pouvez les goûter, allez-y. Regardez ce que j'en fais, moi, de votre sablé. Délicieux. Vous pouvez faire pareil, Jacques. Merci beaucoup. Voilà, tout de suite, la fin de l'émission. Un petit peu d'eau, Sylvain ? Demain, alors, demain, La Quotidienne, c'est presque fini, ce soir. Dommage, hein, Félix ? Vous êtes triste ? Vous êtes content ? Moi, demain, je me repose un petit peu, pour être honnête. Demain, vous n'êtes pas avec nous ? Non. Bon, demain, un grand plaisir, demain, de vous retrouver. Et je vous retrouverai demain avec Stéphanie Jus, qui sera à mes côtés. Et demain, donc, nous parlerons... Alors, attendez, il faut que je retrouve mes petites fiches. Je vais les retrouver, parce que je suis un peu distrait par tous ces sablés et toutes ces bonnes idées. Demain, nous recevrons, vous savez, Nicolas Lecauchois, c'est un nom que vous connaissez sûrement, c'est un créateur de haute couture. Eh bien, il est normand, il sera là sur le plateau. On parlera encore des azimuts, Félix, que vous nous avez si bien rappelé tout à l'heure de quoi il s'agissait. Et puis, il y aura de la danse. Claude Germain, voilà, même si vous n'êtes pas très jeune, vous avez connu Claude Germain, il dirige, et vous le connaissez, Jacques, vous avez dansé les danses mondaines chez Claude Germain. Absolument. Vous y avez convié de nombreuses conquêtes. Je ne parlerai encore une fois qu'en présence de mon avocat. Ah, la langue de bois de cet historien, c'est intolérable. Et puis, il y aura du sport avec le coach, ça promet encore des grands moments. Voilà. À suivre sur LCN, eh bien, à 19h15, c'est Génération Lycée avec le très bon Guillaume Garret. On y parlera du lycée Horticole d'Evreux. Et ensuite, 20h50, 21h20, c'est un tout nouveau programme qu'on vous propose sur LCN. Il s'appelle Déclaration, attention, d'humour. Déclaration d'humour. Bon, voilà. Facebook, Twitter, bien sûr, pour nous suivre. Et puis, notre adresse mail. Envoyez-nous des mails. Surtout, ne nous épargnez pas. Inondez-nous de vos mails. Et c'est sûr, on vous fera venir sur le plateau. La quotidienne, at la chaîne normande.fr. Je sais, je suis toujours un peu bavard à la fin de l'émission. Mais c'est bien pour vous faire rentrer tout ça dans la tête. C'est surtout pour que l'interactivité entre vous et nous soit la meilleure possible. Passez une très, très bonne soirée. On est très impatients de vous retrouver demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...